C'est le symbole de l'espoir dans la nuit des centaines de bougies scintilles. Une procession dans le quartier chrétien d'Herbille. Les fidèles de Lyon, emmenés par leur cardinal Philippe Barbarin, ont apporté leur traditionnelle fête des Lumières pour soutenir leurs frères d'Irak. Ils avaient tout, comme nous, devant nos postes de télévision en France, dans nos lits agréables et qu'aujourd'hui ils n'ont plus rien. Dans leur bagage, ces pèlerins français ont apporté aussi un message du pape François. Il dit aux chrétiens d'Irak, soyez comme les roseaux, ne pliez pas devant les extrémistes. Ils sont touchés au cœur. Avec l'aide de Dieu, ce sont des mots d'espoir et le pape arrivera peut-être à nous ramener chez nous. Cette procession importée de France, ce message du pape François, c'est un peu de baume au cœur pour des milliers de chrétiens chassés de leur maison et réfugiés ici au Kurdistan dans des conditions extrêmement précaires. Des camps de fortune, des immeubles en construction, des familles entières s'entassent, chassés par les massacres des djihadistes. Le cardinal Barbarin est venu voir leur réalité, celle de la souffrance. Ils nous ont chassés de nos maisons, sinon ils allaient nous tuer. Elle veut bien que je le bénisse ? Aux côtés de ces chrétiens, une autre minorité, les yazidis, des monothéistes, ni chrétiens ni musulmans, dont les femmes et les filles sont traitées comme des esclaves sexuelles quand elles sont capturées par les islamistes. Il faut agir, estime le prélat. Quelqu'un qui est à ce point-là violent, quoi, ou atteint d'une espèce de folie incompréhensible pour tout le monde. Moi, ce que je souhaite, c'est que le plus rapidement possible, on l'empêche de nuire. Cet ennemi est bien réel. Il sévit à 70 kilomètres seulement de la ville, juste au-delà de la ligne d'horizon.